Bonjour Monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous donner votre prénom et mandataire de quel parti ? Je m'appelle Agnès Ouyaï, je suis mandataire de PUE, parti de l'unité du rassemblement du président Issa Sal. D'accord. Donc la première question est la suivante. Est-ce que votre parti est bien représenté dans tous les pays de l'Europe ? Très bien représenté. Dans tous les pays de l'Europe, nos représentants sont là. Donc Alhamdulillah, on est bien. Monsieur, est-ce que vous êtes confronté à des problèmes d'administration, des problèmes de faculté de l'Europe ? Pas des problèmes administratifs, mais dans le cadre des votes, il y a des électeurs qui votaient à Mamie Liban et qui ont perdu leur lieu de vote, je peux dire. Parce qu'ils ont été transférés dans d'autres centres de vote. Il y a ceux qui votaient ici qui sont transférés à Bacar, et il y a ceux qui votaient ici qui sont transférés à Jérôme Liban. Bon, donc ça, ils sont partis avec le cœur très serré parce qu'ils voulaient accomplir leurs devoirs citoyens et malheureusement, et ça sent vraiment mauvais par rapport à la situation dont on est en train de vivre. Et nous déplorons vraiment cette attitude, cette situation vraiment qui donne une mauvaise image à la démocratie sanitaire. Donc, tous citoyens doivent avoir la possibilité de voter là où vous habitez. Donc, c'est intéressant. Donc, sur ce, comment vous appréciez le processus de vote en Jérôme Liban ? Le processus de vote, par exemple, ça se passe bien. On est en train de suivre le processus. Mais, comme vous le voyez, moi, je viens juste d'avoir des informations à la radio, par exemple, au niveau des parcelles de la semaine, par exemple, un ministre de la République qui veut voter dans un bureau où il se trouve qu'il y a son nom et prénom, mais le numéro de son carte d'électeur ne correspond pas au numéro qui se trouve au niveau des fiches et des documents. Alors, là, quand on veut faire des fiches pour voter, ça ne nous aide pas. Moi, je pense que ça sent déjà le rousse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la peur est à changer de camp. On est en train de suivre la situation, mais nous appelons nos autorités, parce qu'on a confiance en notre justice, nous appelons la justice sénégalaise vraiment à prendre toutes les dispositions, vraiment pour éviter le pire, parce que nous sommes dans un pays démocratique et nous voulons vraiment que les choses se passent dans le règne de l'arrivée. Quel message que vous l'enseignez, vous avez à la santé ? De sortir et d'aller voter. Parce que, si vous voyez la carte électorale au niveau national, si tout le monde sort et vote, il y aura forcément sans jour. Il faut que les gens viennent, surtout la jeunesse, parce qu'à chaque fois, c'est eux qui sont dans les rues, c'est eux qui ont des problèmes avec le système éducatif, c'est eux qui ont des problèmes avec le chômage, c'est à eux maintenant de venir pour changer la vente. Prendre les responsabilités en est, changer carrément ce qui est là, parce que ce qui est là, vraiment, nous ne nous en a pas. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Merci.